Rebonjour à tous. Pour ceux qui nous rejoignent, nous allons donc débuter la deuxième session du séminaire de lancement du père consacré aux tumeurs cérébrales. Je rappelle que ce séminaire est co-organisé par l'Institut du cancer, la Ligue contre le cancer et la Fondation ARC. Ce matin, nous avons pu entendre les restitutions des axes de travail concernant les connaissances fondamentales et puis le diagnostic, la surveillance des traitements et l'évaluation des réponses. Là, nous allons écouter le professeur Elisabeth Moyal qui va restituer les résultats du groupe de travail concernant le développement des traitements innovants. Alors, le professeur Elisabeth Moyal est chef du département de radiothérapie à l'Oncompol de Toulouse. Elle dirige également une équipe INSERM dont les thématiques sont consacrées à la radiorésistance. Elle a développé des essais cliniques avec de radiothérapie, avec des études ancillaires, notamment de biomarqueurs et d'imagerie. Voilà, je vais passer la parole donc au professeur Moyal. Merci, Kay. Je souhaiterais tout d'abord remercier les organisateurs, bien entendu l'INCA, l'ARC et la Ligue pour organiser ce programme pair dédié aux tumeurs cérébrales qui ont bien besoin, comme le soulignaient les présidents ce matin, de grands axes de recherche pour optimiser les traitements et le diagnostic et tous les axes que nous vous présenterons. Et je remercie donc de pouvoir représenter l'axe développement des traitements innovants pour ce programme pair. Donc je, comme mes camarades ce matin, bien entendu nous avons travaillé en groupe. Alors j'ai la présentation que je vous fais, la restitution d'un groupe associant, vous allez voir donc des chercheurs, des cliniciens, des chirurgiens, des physiciens également. Donc nous avons travaillé notamment avec Hervé Schneiveis, Émilie Tabouret, Dinou Stéphan. Donc comme on le disait ce matin, toutes ces personnes, certains font partie du COPIL, mais j'ai également demandé à d'autres personnes complémentaires à mon avis d'intervenir également. Donc Dinou Stéphan, Cathy Séva, Valérie Gouazé-Anderson, Monique Dautamville, Laurence Motte et également M. Michel Calamarides, Jean-Marc Constant et Jean Mousser. Alors vous verrez que dans la présentation, il va y avoir bien entendu beaucoup de recoupes avec ce qui a été déjà présenté ce matin, notamment par Andréas et par François. Donc nous nous sommes posés la question de comment optimiser la prise en charge thérapeutique des tumeurs cérébrales primitives. Alors bien entendu, on va beaucoup parler de gliobastom, encore une fois, puisque c'est un gros challenge. Et nous sommes partis des échecs actuels, parce que malheureusement, si nous faisons de la recherche sur ça, parce que nous ne savons pas, il faut le dire, traiter ce type de pathologie. Alors bien entendu, on parlera d'immunothérapie. Donc la première question est sur le constat d'échec actuel de l'immunothérapie des tumeurs cérébrales. Pourquoi cet échec actuel ? Quelles sont, évidemment, on le verra, les questions à poser, les mécanismes potentiels de ces échecs ? Quelle population pourrait peut-être bénéficier de l'immunothérapie ? Et comment optimiser cette thérapeutique ? Le deuxième grand axe qu'on développera, et ça encore, vous le verrez, il y a une grande recoupe avec ce qui a déjà été dit sur l'hétérogénétique tumorale, qu'elle soit biologique ou spatiale en imagerie, c'est la plasticité cellulaire et la résistance thérapeutique, puisque nous le verrons, un des grands échecs du traitement, en particulier du gléoblastome, c'est la plasticité cellulaire traitement induit. Et donc, il y a tout un axe, à notre avis, à développer sur les mécanismes d'action, les cibles thérapeutiques. Et c'est un axe complètement transversal qui ira de la biologie, bien entendu, jusqu'à la clinique, incluant l'imagerie et la thérapie. Le troisième axe, qui nous paraît intéressant de souligner, c'est les combinaisons thérapeutiques de radiothérapie et de chimothérapie, notamment avec des inhibiteurs de la réparation, des dommages à l'ADN qui peuvent être, qui sont en développement actuellement. Il y a de nombreux, on verra quelques exemples, de nombreuses molécules actuellement en développement. Et il est fort probable que pour certaines tumeurs, et peut-être un sous-groupe de tumeurs cérébrales, il y ait un intérêt à travailler sur ces associations. Et enfin, une vision complètement différente des traitements classiques, standards, de génotoxiques, de radiothérapie, de chimiothérapie ou même de thérapie ciblée, c'est de penser à l'apport de nos collègues, de la chimie, de la physique, de l'ingénierie. Donc l'apport de la chimie, de la physique, des nanomatériaux dans l'optimisation thérapeutique. On le verra déjà de la chimio ou de la radiothérapie. Alors, premier axe, immunothérapie des tumeurs cérébrales, pourquoi l'échec, les mécanismes, quelle population ? Vous le savez, en particulier lorsqu'on parle de glioblastome, il y a plusieurs essais qui ont été réalisés. Essais sur la récidive, essais en combinaison de nouveau avec la radiothérapie et la chimiothérapie pour les patients présentant un glioblastome méthylé ou non méthylé. Tous, jusque-là, ont été très décevants et négatifs. Et alors que finalement, le glioblastome et le cancer du stade 3 pulmonaire, il y a quelques années, avaient à peu près le même taux de survie. Donc pour le poumon, c'était également des taux de survie de l'ordre de 15 mois. Lorsque c'était des tumeurs non opérables, et bien avec l'avènement de l'immunothérapie, on a vu des progrès spectaculaires arriver. Manque de chance pour nous, chercheurs et cliniciens en neuro-oncologie. Nous avons été en tout cas pour l'instant très déçus, puisque les tumeurs pulmonaires ou même les tumeurs de mélanome, qui sont extrêmement également agressives, radio-résistantes, chimio-résistantes, invasives, angiogéniques, elles sont des tumeurs dites chaudes, donc avec un environnement immun et qui va répondre à l'immunothérapie, alors que les tumeurs comme le glioblastome ou d'autres tumeurs cérébrales primitives, tout comme le cancer du pancréas, qui d'ailleurs partage à notre avis une biologie commune, probablement avec les tumeurs cérébrales, et bien ce sont des tumeurs froides et qui ne répondent pas en tout cas à l'heure actuelle aux essais d'immunothérapie. Donc une des questions que l'on pourra se poser, c'est de savoir si l'on peut transformer bien entendu une tumeur froide en une tumeur chaude et comment. Donc l'efficacité de l'immunothérapie, elle peut être affectée, vous le savez, par de nombreux facteurs, et bien entendu le nombre de taux de lymphocytes infiltrant la tumeur, les cellules myéloïdes infiltrant la tumeur, la charge mutationnelle, vous savez qu'on étudie systématiquement justement, et on sait qu'il y a des corrélations entre les charges mutationnelles et les réponses à l'immunothérapie, l'instabilité microsatellitaire, l'état du système de réparation des appareillements, les mutations telles que les mutations de Paul, le microenvironnement, Andreas en a beaucoup parlé évidemment ce matin, on reviendra là-dessus, sur les macrophages, les switches macrophagiques entre les macrophages de type M1 et les macrophages de type M2, qui justement inhibe cette réponse à l'immunothérapie, les voies de signalisation induisant ce switch, et donc toutes les questions que l'on peut se poser, c'est comment transformer cette tumeur froide, comme je vous l'ai dit, en tumeur chaude. Alors, la radiothérapie, je suis radiothérapeute, je suis désolée, je vais vous en parler, mais c'est vrai qu'avec la chino-thérapie, c'est le même principe, on sait que la radiothérapie, en tout cas, peut avoir un effet, en général, peut avoir un effet humain, puisqu'elle va, par irradiation et par mort de la cellule, permettre la présentation d'antigènes aux cellules immunitaires, mais cependant, il a été montré en pré-clinique, sur plusieurs publications, que des doses jusqu'à même 12 grés pouvaient augmenter l'expression de PD-L1 au niveau des cellules tumorales, également au niveau des cellules dendritiques, et de ce fait, rendant inefficace le micro-environnement humain, et donc diminuant l'efficacité de la radiothérapie. D'où l'association potentielle de checkpoint inhibiteurs, que ce soit des anti-CTLA4, des anti-PD1, des anti-IPD1, avec la radiothérapie, en se disant qu'effectivement, cette inhibition pourrait permettre une augmentation à nouveau, non pas une radiosensibilisation, mais à nouveau, repermettre à la radiothérapie d'avoir cet effet émin ou vaccinal. Oui, mais une fois qu'on a dit ça, rien n'est simple, vous le savez, en recherche, et effectivement, lorsqu'on creuse un peu plus, on sait qu'il y a un impact, par exemple, de la radiothérapie, du fractionnement. Vous le savez, les deux grandes études auxquelles nous avons tous participé, associant le niveau l'UMAB à la radiothérapie ou la radiochimiothérapie avec T-modal, chez les patients présentant un glioblastome, des nouveaux méthylés ou non méthylés sur le promoteur du gène MGMT, ont été négatifs. Cette radiothérapie était faite de façon standard et fractionnée, degré par séance, mais on sait, à présent, par des études, en tout cas pré-cliniques, sur des modèles totalement différents du glioblastome, que le fractionnement joue un rôle important dans la réponse immune, puisque lorsque, si l'on parle d'hypofractionnement sur d'autres modèles en pré-clinique, l'équipe américaine a publié avec Vampuibox et Demaria, a clairement montré que trois fractions de 8 grés induisaient une signalisation totalement différente qu'une grande fraction unique de 20 grés, puisque 20 grés pouvaient induire l'expression de la DNA stérex-1, l'hexonucléase, alors que trois fractions de 8 grés induisaient l'accumulation de DSDNA cytosolique, d'activation de la voie gas-stingue, et générer l'effet humain. Donc, on voit bien entendu que rien qu'avec ce différent fractionnement, nous avons des effets complètement différents, mais quid d'une fraction conflationnelle que l'on utilise en clinique au quotidien, lorsqu'on traite un patient avec un glioblastome ? On n'en sait rien, et on n'en sent strictement rien, justement en particulier sur les modèles de glioblastome. Le timing, il est extrêmement important, si on regarde les publications sur des données, cette fois sur des tumeurs cérébrales, donc rien à voir avec des tumeurs, des métastases, pardon, qui n'ont rien à voir au niveau biologique avec des tumeurs cérébrales primitives, on sait que la radiothérapie hypofractionnée associée concomitamment à de l'immunothérapie, avec des antipédéens ou PD-L1, premièrement, est bien tolérée, c'est une chose importante, mais également l'administration concomitante est supérieure en efficacité à une administration séquentielle, et donc plus on rapproche la radiothérapie de l'administration de l'immunothérapie, plus on va avoir un impact, y compris en termes de survie, en tout cas pour les patients porteurs de métastases cérébrales, des essais prospectifs sont en cours à présent, pour étudier ce type de traitement. Et puis évidemment, outre le problème du timing, il existe également l'implication du micro-environnement, l'importance, comme on l'a dit tout à l'heure, et comme l'a souligné à plusieurs reprises Andréa sur sa première présentation, l'importance des TAM et de la polarisation M1-M2, les M2 macrophages étant abondants, on le sait dans les glioblastomes, on sait que les TAM M2 favorisent l'invasion et contribuent au micro-environnement immunosuppresseur, ça a été publié, et on sait également que les TAM M2 sont plus radioresistants que les M1 dans le glioblastome. Donc, tout un grand axe de recherche à investiguer sur les tumeurs cérébrales primitives et l'immunothérapie, puisque rien sur les tumeurs cérébrales primitives, quel est le meilleur fractionnement, en préclinique et en clinique, quel est le meilleur timing ? Un essai, donc je dirais, j'étais en cours en phase 1-2 au niveau national sur les ré-irradiations de glioblastomes, 3 fois 8 grés, justement, recommandé avec un anti-PDL1, et des recherches en sillaire sont en cours, et d'ailleurs je remercie l'ARC, puisque comme l'a souligné le vice-président de l'ARC ce matin, une partie de ce programme a été financée par l'ARC sur le programme Sainit, mais de nombreuses recherches sont encore nécessaires à réaliser pour expliquer ces différents types de résistances. Alors, les questions primordiales que l'on s'oppose, c'est premièrement une meilleure caractérisation du système immunitaire actuellement impliqué et activé dans différents types de tumeurs cérébrales, incluant les mécanismes spécifiques. Alors, bien entendu, il va falloir travailler sur des modèles murins différents, avec des différents types de gliomes syngéniques, immunocompétents, étudier différents modèles, bien entendu le glioblastome avec les MGMT méthylés ou non, des astrocytomes, IDH4L type ou non, mutés sur les oligos, en fait tout est à faire et à décrypter au niveau, je pense, préclinique. Il faut étudier le système immunitaire et le reste du micro-environnement et également étudier l'impact des chimios, mais également de la radiothérapie et du fractionnement sur le système immunitaire, sur les switches macrophagiques, etc. Donc là aussi, tout un pan de recherche déjà préclinique sur de bons modèles. Encore une fois, on rejoint ce qu'on a dit ce matin pour poser les bonnes questions et ensuite développer des essais cliniques. Ensuite, deuxième approche, évidemment, et complémentaire, c'est le développement d'approches thérapeutiques avec des inhibiteurs de checkpoint ou autre immunothérapie en préclinique et en clinique. Donc là, il faudra développer des combinaisons potentielles, travailler sur les carticelles, travailler sur les vaccins, en préclinique, également en clinique et avec les différentes associations thérapeutiques. Troisième axe qu'il faudra également développer, c'est évaluer les facteurs responsables de l'échec actuel de l'immunothérapie et la mise en évidence de facteurs multiparamétriques. On a des essais cliniques actuels, certes qui ont été négatifs, d'autres, j'espère qu'ils seront positifs, avec associés à des essais cliniques, des prélèvements sanguins, de l'imagerie multimodale, comme François vous l'a clairement montré, tout à l'heure, eh bien, il est extrêmement important et fondamental, et y compris en routine, puisque tous, autant que nous sommes en clinique, nous avons déjà traité, peut-être en séquentiel, des patients en radiothérapie, puis en immunothérapie, dans différentes pathologies. Ces patients ont eu de l'imagerie probablement multimodale, ou lors d'essais cliniques, je pense qu'il est fondamental, là aussi, d'étudier, des études biologiques multiples, des études radiomiques, des analyses fonctionnelles et métaboliques du système immunitaire, dans certaines sous-populations, et surtout à partir d'essais cliniques existants ou en routine. Pour combiner, et ça on le reverra dans tous les axes, des études multiparamétriques, multibiologiques et radiomiques, on ne peut pas le faire sans implication de nos collègues mathématiciens, et d'impliquer, à mon avis, des équipes d'intelligence artificielle pour nous aider à combiner ces big data et mettre en évidence des profils qui vont émerger et qui répondront mieux à l'immunothérapie ou aux combinaisons de radio-chimio-immunothérapie. Et donc, comme je le disais, évaluer ensuite, après des essais cliniques que l'on construira ou qui sont déjà construits, il est extrêmement important, et là ça va recouper le quatrième axe qui sera ensuite développé, c'est l'évaluation post-thérapeutique en routine et sur les essais cliniques existants, évaluer la réponse post-thérapeutique et la toxicité, encore une fois par imagerie multimodale, par radiomique, vous le savez, François vous l'a montré clairement tout à l'heure, il y a des problèmes déjà, sans parler d'immunothérapie, lorsque l'on combine de la radiothérapie et de la chino-thérapie, nous sommes tous confrontés au quotidien à des images de pseudo-progression, on ne sait pas si le patient progresse ou pas, si on doit sortir le patient de l'essai, donc ça c'est notre quotidien, il faut absolument arriver à développer des outils qui vont nous permettre de nous dire si le patient est répondeur ou pas, en immunothérapie, vous le savez, des publications ont été faites sur d'autres façons d'interpréter l'imagerie, avec en particulier les critères IRANO, mais les critères IRANO restent encore des critères morphologiques avec des fenêtres de pseudo-progression qui vont aller jusqu'à six mois, mais clairement ne sont pas suffisants lorsque l'on associe de l'immunothérapie avec des traitements, puisque très souvent, on assiste à des augmentations de prises de contraste ou des images de pseudo-progression qu'on ne sait pas gérer. Et de ce fait, là aussi, nous avons besoin de travailler, de combiner ces imageries multimodales avec la spectroscopie, la perfusion, la diffusion, et de combiner toutes ces images et toutes ces radiomiques potentielles pour nous permettre de différencier des phénomènes de progression et de pseudo-progression. C'est la même chose également pour la toxicité. Quand on suit nos patients et qu'on combine les traitements radio-chimio-thérapie et immunothérapie, bien entendu, nous allons avoir de la toxicité, même si nous progressons et nous diminuons de plus en plus les toxicités liées au traitement. Mais cette toxicité doit être évaluée par imagerie multimodale. On doit être capable de différencier, encore une fois, une toxicité, là aussi un œdème, d'une progression tumorale en FLAIR et utiliser, associer à ces imageries morphologiques, de l'imagerie multimodale, des biomarqueurs, etc. Et enfin, évidemment, étudier la qualité de vie, des tests de neurocognition et l'associer à des facteurs biologiques et d'imagerie. Donc, un grand axe, vous voyez, qui part de la biologie jusqu'à la clinique et l'évaluation de la qualité de vie et pour essayer, tenter de comprendre, de sélectionner les meilleures populations, je l'espère, qui peut-être pourront répondre à de l'immunothérapie associée à différents types de traitements. Le deuxième grand axe est l'axe plasticité et résistance thérapeutique. En effet, on voit très bien que les tumeurs, et en particulier le glioblastome, mais d'autres tumeurs agressives, sont des tumeurs vraiment malignes et capables de s'adapter, finalement, à tous les stress que l'on induira par nos différentes thérapies. Et c'est un mécanisme d'échappement majeur qu'il faut étudier et qui nous permettra, nous l'espérons, d'avancer, de trouver de nouvelles thérapies, probablement associées à nos thérapies actuelles pour inhiber ces phénomènes de plasticité. En effet, Andréa vous l'a dit, ce matin, il a beaucoup parlé également de cellules souches en particulier de glioblastomes. Ces cellules souches peuvent être à l'origine de récidives après radiochimothérapie et elles peuvent être à l'origine parce qu'elles sont, on le sait, plus chimio- et radioresistantes, encore que certaines publications maintenant commencent ou certaines données peut-être nous feraient penser qu'elles ne sont pas peut-être si chimio- ou radioresistantes que ça, mais par contre, elles sont beaucoup plus plastiques, peut-être plus invasives. et donc c'est cette plasticité induite par les traitements qu'il faut étudier. Il faut étudier l'hétérogénéité des cellules souches de glioblastomes et l'on sait que, par exemple, les cellules proneurales versus l'état mésenchymateux a un rôle important puisque sur le pronostic, on sait que dans les récidives de glioblastomes, il y a plus de cellules de type mésenchymateux que de type pro-neura. D'où l'importance, à notre avis, d'étudier, mettre en évidence des mécanismes sous-tendances et plasticités sur des cellules souches et non-souches, tumorales, et mettre en évidence des cibles thérapeutiques, donc sur les plasticités chimio-induites, immuno-induites aussi et radio-induites. Concernant la radiothérapie, on sait que les cellules mésenchymateux sont plus radioresistantes, on sait que l'irradiation est capable de pousser un état pro-neural en état mésenchymateux, ça a été montré. On sait, et nous l'avons montré dans mon équipe, que l'irradiation induit une dédifférenciation vers un état pro-souche via des cibles qui sont d'ailleurs cibables par des thérapies telles que la survivine et ce, dans le modèle de glioblastome. On vient également de montrer que la radiothérapie induisait ce qu'on appelle une transdifférenciation des cellules souches de glioblastomes vers un état endothélial-like, donc les cellules souches vont se transformer quelque part en cellules endothéliales, créer des pseudo-vaisseaux fonctionnels, nous l'avons montré, via, là aussi, des cibles qui sont complètement targetables par des médicaments actuellement déjà développés puisque nous avons montré que Taille 2 était impliqué dans ces mécanismes et nous savons qu'il y a des médicaments qui ciblent Taille 2 et que l'on utilise déjà dans des essais cliniques ou dans d'autres pathologies. Et nous avons également montré que dans les récidives de glioblastomes, ces récidives, par rapport aux tumeurs premières, étaient enrichies en Taille 2 montrant probablement que cette cible est d'intérêt à inhiber probablement en association avec de la radiothérapie et probablement avec de la chimothérapie. Donc il est nécessaire de décrypter les mécanismes in vitro, valider in vivo pour ensuite développer des essais cliniques, tous ces mécanismes de plasticité. Bien entendu, on parle beaucoup de métabolisme, c'est vrai, ces switches, ces induits par les traitements impliquent des switches métaboliques et donc il existe tout un pan de recherche sur le métabolisme in vivo mais que l'on peut également associer à une étude du métabolisme par imagerie lorsque l'on passe à l'in vivo dans ces plasticités induites par la thérapie. Donc là aussi, un grand axe transversal à étudier dans cet axe thérapeutique. Bien entendu, il faut étudier comme l'a dit là aussi Andréa ce matin le micro-environnement et la plasticité. Vous le savez, il vous l'a dit, le micro-environnement joue un rôle majeur dans la réponse thérapeutique. Les souches privées de leur micro-environnement passent en état pro-neural. Les macrophages, encore une fois, sont impliqués dans cette transition pro-neurale mais enchimateux. L'importance des thèmes dans la polarisation M1-M2 et les macrophages M2 sont abondants dans le glioblastome et les thèmes M2 favorisent l'invasion qui contribue et contribue à un micro-environnement immunosuppresseur. Donc vous voyez que cet axe rejoint également le premier axe sur l'immunothérapie ou l'optimisation de l'immunothérapie puisque là aussi, ces axes sont complètement séquents. Et enfin, nous savons que l'infiltration de la densité des cellules souches au niveau tumoral est corrélée à l'infiltration des thèmes et que les cellules souches peuvent recruter des thèmes via des voies de signalisation et en particulier à la pioriostine. D'où l'importance de étudier un cross-talk entre les thèmes et les cellules souches et tout le micro-environnement. Lorsqu'on parle de plasticité induite par les traitements, bien entendu, la plasticité va de pair avec l'étude sur l'hétérogénéité tumorale et là aussi, lorsque l'on se déplace du préclinique vers la clinique, tout d'abord chez l'animal et puis ensuite chez le patient, il faut bien entendu intégrer à ce type de recherche des études de recherche sur la capacité de l'imagerie multimodale comme François vous l'a dit tout à l'heure. Alors, il y a l'IRM avec, comme on l'a dit, les différentes techniques de perfusion, de spectro, de diffusion, mais également d'autres imageries multimodales telles que différentes têtes à mettre en évidence des zones enrichies en cellules souches à plus forte capacité et de plasticité. On peut faire ce type de recherche in vivo chez un animal sur de bons modèles adaptés comme l'a dit Andréas ce matin, mais également ensuite l'étape suivante c'est de passer d'étudier ce type d'hétérogénéité chez le patient exemple sur des essais cliniques comme nous l'avons développé ici les systèmes RAI où des prélèvements ont été guidés lors de la résection tumorale de glioblastome par de l'imagerie multimodale en spectro et co-registré avec de la perfusion de la diffusion des cellules souches sont isolées étudiées en RNA-sac et là aussi il est possible d'étudier de co-registrer et d'étudier les différentes plasticités des cellules souches en fonction de l'hétérogénéité qui est montré par de l'imagerie multimodale donc tout ceci comme vous pouvez le voir peut passer d'une recherche préclinique in vitro à une recherche in vivo et adaptée ensuite à des essais cliniques chez nos patients une fois qu'on aura mis on espère un jour en évidence tous ces mécanismes et décrypter les mécanismes de plasticité radio-induite et bien bien entendu il faut valider ces cibles d'intérêt impliquées dans la plasticité induite par les thérapies en comparaison de l'expression des cibles d'intérêt dans la récidive par rapport à la tumeur initial pour montrer la réalité des choses et ensuite on l'espère étudier dans des essais cliniques en préalablement réalisant des essais vitro et vivo des études de thérapie ciblant ces différents mécanismes de plasticité induites par les traitements en association avec la radio et la chimothérapie dépendant des mécanismes qu'on aurait pu mettre en évidence en dehors de cette recherche donc plus transversale que nous avons décrit avant sur l'immunothérapie ou la plasticité induite par les différents traitements et l'hétérogénéité le troisième grand tasse qui nous semblait intéressant de montrer en tout cas était l'axe sur les inhibiteurs de la réparation de l'ADN et la radiochimiothérapie dans le traitement des glioblastomes la résistance aux agents génotoxiques on l'a vu dépend et multifactoriel on le sait des voies de signalisation sont activées diminuant les différents types de morts cellulaires radiochino induites la plasticité nous venons de le voir induite par les traitements peut-être à l'origine de cet échappement la faible méthylation du GNMGMT la surexpression du GNMDR1 mais il existe également défaut de la réparation des mésappariements et de la réparation par excision base au niveau de l'ADN alors de nombreux inhibiteurs ont été développés les DNA Damage Response Inhibitors cette efficacité l'efficacité de la radio et de la chinothérapie peut être augmentée par l'action l'association concomitante de ces inhibiteurs on le sait vous le savez également il y a de nombreuses compagnies pharmaceutiques qui en essai clinique développent actuellement de nombreuses molécules ciblant la réparation de l'ADN bien entendu les premiers dont on parle beaucoup les PARP inhibiteurs mais également des inhibiteurs d'ATM d'ATR de CHEC1 de CHEC2 de DNAPK de WI et de nombreuses questions vont se poser à savoir bien entendu quels sont les meilleurs inhibiteurs qui seront le mieux ciblés pour telle ou telle pathologie donc là aussi un grand axe vous l'imaginez de recherche d'autres cibles d'intérêt sont actuellement en émergence comme l'ubiquitine ligase RAD18 qui vient d'être montré être impliqué dans la radio-résistance des glioblastomes in vitro et également avec des programmes de recherche au niveau français également sur son implication dans la radio-résistance des cellules souches de glioblastomes alors un petit point sur les PARP inhibiteurs ce sont comme je vous le disais tout à l'heure les mieux étudiés les plus utilisés dans la thérapie actuelle on sait que les protéines PARP jouent un rôle central dans la réparation par excision de base et leur surexpression a été corrélée avec un comportement de tumorale agressif il a été également publié que l'expression de la protéine PARP est nettement plus élevée dans des cellules tumorales telles que le glioblastome le méduloblastome les épendimums par rapport à des tissus sains adjacents et donc de ce fait il serait intéressant d'utiliser ces inhibiteurs pour augmenter avoir une augmentation de l'intex thérapeutique il a également été montré que les PARP inhibiteurs augmentent significativement la sensibilité de la poctose des cellules cancéreuses via le récepteur TRAIL et donc implicitement leur radio et leur chimiosensibilité et un des inhibiteurs PARP les plus utilisés et les plus étudiés actuellement est l'olaparib qui est utilisé vous le savez en monothérapie dans les tumeurs présentant des phénomènes d'ypes BRACNES tels que l'ovaire et le pancréas mais également avec en association avec la radiothérapie dans les glinoblastomes les cancers du sein les tumeurs des voies aérodigestives supérieures ou avec la chinothérapie dans les cancers du sein du poumon et de l'estomac également dans d'autres essais avec l'immunothérapie un essai d'ailleurs français est actuellement en cours associant dans les glinoblastomes biopsiés uniquement un PARP inhibiteur avec la radiothérapie de plus des études pharmacocinétiques montrent des concentrations intratumorales significatives après l'administration de l'olaparib même si le médicament ne passe pas en théorie la barrière hémato-encéphalie il y a donc un intérêt clair à étudier ces inhibiteurs de PARP ou de la réparation avec la radiothérapie donc comme je vous le disais plusieurs essais sont en cours avec une bonne tolérance de cette association donc l'équipe française vient de le montrer mais également il existe d'autres essais actuellement en cours de PARP le monde développés avec de la radiothérapie et des inhibiteurs d'ATM et d'ATR en particulier dans le glioblastome donc là aussi de nombreuses questions en effet préclinique quelle est la meilleure stratégie thérapeutique quels sont les meilleurs inhibiteurs à utiliser pour quelles pathologies si l'on utilise la radiothérapie quel type d'irradiation les protons les photons quels sont les biomarqueurs d'efficacité de sélection des patients présentant des réponses objectives à ces associations dans les essais cliniques en cours ou en développement et là aussi lorsque vous vous associez bien entendu des inhibiteurs de la réparation de l'ADN avec d'autres agents chénotoxiques il est impératif de suivre la toxicité liée à ces associations par des études neurocognitives de qualité de vie par des imageries multimodales de la toxicité et également faire des corrélations de la toxicité potentiellement observée de l'immunothérapie des plans dosimétriques que les radiothérapeutes réalisent en particulier optimiser les doses aux organes à risque en fonction de ces associations thérapeutiques enfin le quatrième grand axe est comme je vous le disais en introduction l'apport de la chimie de la physique et des nanomatériaux dans l'optimisation thérapeutique outre les thérapeutiques standards dont nous avons parlé les nanomatériaux ou autres agents physiques peuvent augmenter l'efficacité des thérapies telles que la radio ou la chimiothérapie mais outre cette potentialisation on le verra tout à l'heure elles peuvent également nous guider dans ou optimiser le développement d'un nouveau type d'imagerie ou de produits de contraste je parlerai d'abord des nanoparticules pour l'optimisation de la radiothérapie puis pour la chimiothérapie alors les nanoparticules ou certaines nanoparticules peuvent avoir déjà un effet radiosensibilisant alors quelles sont-elles c'est des nanos qui peuvent aller de 1 jusqu'à 100 nanomètres en général ce sont des nanométalliques avec un Z élevé un numéro atomique élevé inorganique tel que l'or l'argent ou des oxydes de métaux et vous voyez ici le titanium l'afnium donc on le verra qui est en essai clinique des oxydes de fer de gadolinium et également des terras ces différentes nanoparticules peuvent être avoir des capacités lorsqu'elles sont irradiées émettre donc des électrons qui vont réagir avec le milieu et produire plus de ce qu'on appelle reactive oxygen species et qui vont augmenter l'efficacité de la radiothérapie de façon extrêmement ciblée sur les cellules qui auront donc absorbé ces nanoparticules alors ces nanoparticules peuvent être soit administrées de façon directe en intratumoral mais encore faut-il qu'elles puissent diffuser surtout sur une tumeur infiltrante comme le glioblastome soit dans un autre sens donc systémique et pour atteindre leur cible il faut qu'elles soient en ces cas-là ciblées et donc ces nanoparticules doivent être associées à un ligand spécifique de cellules cibles que les chercheurs auront trouvé être des cibles d'intérêt une fois que l'on a dit ça là aussi tout n'est pas simple puisqu'il existe des problèmes de biocompatibilité de coating pour coter ces nanoparticules et permettre de les injecter d'être biocompatibles ou de les mettre directement en intratumoral alors si on regarde ce qui s'est passé et des essais positifs qui ont été faits dans notre pathologie actuellement ce sont des nanoparticules non ciblées qui ont été utilisées parce que bien entendu c'est beaucoup plus simple le ciblage on le verra est très difficile à réaliser mais c'est un challenge et une question qu'il faut se poser des nanodoxydes d'aphnion ont été injectés directement dans des sarcomes avant chirurgie et ceci a fait l'objet d'une et irradiée ceci a fait l'objet d'une publication dans l'Ancet-en-Cole en 2019 avec une équipe française puisque cette association de nanoparticules d'oxydes d'aphnion et de radiothérapie a permis de doubler le taux de réponse complète d'autres essais avec ce type de nanoparticules sont en cours dans d'autres pathologies comme le cancer du poumon ou cancer de tête et cou il existe également des essais en cours avec de l'oxyde de gadolinium là aussi ce n'est pas ciblé ça ne va pas reconnaître des cellules chimio-radiorésistantes ou des cellules souches donc ces oxydes de gadolinium là aussi ont pour but d'être des agents radiosensibilisants in situ et sont actuellement en cours sur des métastases cérébrales les nanoparticules peuvent également permettre d'optimiser la radiothérapie par une optimisation de la détermination de la cible donc là ça va être plutôt la partie imagerie en effet certaines nanoparticules selon leurs caractéristiques en particulier les nanoparticules métalliques peuvent avoir vont être radiovisibles donc peuvent être utilisées en imagerie ou pour certaines telles que des oxydes de fer ou d'afnion peuvent être vues soit en IRM en séquence T2 ou avec en imagerie mais également pour d'autres nanoparticules comme les nanoparticules donc d'oxyde de gadolinium en IRM et bien entendu en T1 donc lorsque l'on pense imagerie on se dit est-ce qu'on pourrait cibler ces nanoparticules pour reconnaître les cellules les plus agressives et là ça nous renvoie aux études et aux questions de l'hétérogénéité morale que l'on pourrait voir en imagerie que l'on pourrait étudier de façon plus précise qu'avec les moyens IRM dont nous disposons actuellement donc tout un grand axe à développer pour étudier cette hétérogénéité visible avec ces nanoparticules mais là encore de nombreuses questions s'offrent à nous quelles sont les meilleures nanoparticules pour quelles cibles lever des problèmes de coating de fonctionnalisation de spécificité de stabilité de toxicité bien entendu et donc tout un axe de recherche à développer à mon avis sur ce type de pathologie d'abord bien entendu une vitro puis une vivo et on l'espère un jour chez nos patients en passant préalablement sur des modèles de gros animaux comme le disait Andréa ce matin probablement des modèles canins vous le savez qui pour certains font des glioblastomes spontanés donc intérêt majeur avec un double effet radiosensibilisant et de ciblage thérapeutique guidé par l'image puis outre ce type de nanoparticules il existe également des nanoparticules qui elles sont hyperthermiantes ou utilisables en photothérapie de nombreux exemples là aussi existent de nombreuses publications qui ne peuvent pas être exhaustives in vitro in vivo je vous ai ici mis quelques exemples de nanoparticules hyperthermiantes les magnétosomes aussi de façon intéressante ont été étudiés même en France avec des oxydes de fer issus de bactéries puis cotés et avec un effet en tout cas au laboratoire radiosensibilisant sur des modèles de glioblastomes donc là encore des grands champs de recherche à notre avis sont à développer pour optimiser la prise en charge probablement des tumeurs cérébrales primitives en utilisant des nanoparticules en ce qui concerne les nanoparticules ou les nanomatériaux pour optimiser la chimiothérapie le problème est d'entendre le passage de la barrière hémato-encéphalique pour délivrer des chimiothérapies ou des drogues par voie systémique par avoir une délivrance locale problème donc de dose efficace et de toxicité surtout pour des traitements combinés il faut être capable donc d'intégrer des stratégies d'augmentation de la barrière du passage de la barrière avec le ciblage de la tumeur et des équipes travaillent sur du double ciblage et de la barrière hémato-encéphalique et de la tumeur plusieurs cibles même pour complexifier les choses puisque nous savons et nous l'avons dit et répété que la tumeur est hétérogène et donc quelle cible choisie des cargos existent donc ça ce sont des nanomatériels donc qui peuvent qui doivent combiner plusieurs fonctions et être biocompatibles donc différents types de cargos existent sur particules virables des nanolipidiques etc. donc là aussi de nombreuses études et laboratoires de par le monde travaillent sur ce type de cargos là aussi il faudra faire des choix comment lesquels et là aussi il existe des problèmes et considérations pharmacocinétiques des cardos de drogue avec il faut éviter bien entendu leur dégradation et utiliser des composés d'origine cellulaire plutôt que synthétique les administrations alternatives si on n'arrive pas par voie systémique à cibler puisque c'est extrêmement compliqué il y a la délivrance locale de ces nanomatériaux au moment de la chirurgie avec des supports de type hydrogel des implants mais là aussi le problème de la diffusion de la drogue puisque on le sait la tumeur est très infiltrante donc jusqu'où la drogue va-t-elle diffuser et comment pouvoir pousser cette drogue jusqu'aux cellules les plus éloignées et les plus invasives des études de délivrance intranasale sont également à l'étude mais là aussi il existe d'autres problèmes des problèmes de mucoadhésion de mucodiffusion pour pouvoir pousser des nanomatériaux ou de la chinothérapie plus loin in situ nous pouvons utiliser également une pression par ce qu'on appelle convention enhanced delivery là aussi de nombreuses études sont en cours avec différents nanomatériaux et également vous le connaissez également le low intensity pulse ultrasound donc avec des micro bubbles qui vont rompre la barrière hémato-encéphalique et permettre une meilleure délivrance de certaines drogues comme le paclitaxel ou d'autres chimothérapies au niveau de la tume et bien entendu j'ai noté le ttf donc qui vous le savez a permis de gagner quelques mois de survie par rapport au protocole stup et qui actuellement ceci était en adjuvant et actuellement en cours dans des essais cliniques combinés cette fois-ci à la radiochimothérapie et là aussi il est fort probable que de nombreuses questions devront se poser de toxicité donc de tolérance et de savoir quels sont les patients qui bénéficieront le mieux ou d'études de mécanismes de ce type de matériel donc nombreuses questions et problèmes à se poser donc problèmes de biofonctionnalisation des nanoparticules quelles nanoparticules pour quel but d'imagerie de radiosensibilisation d'optimisation de délivrance de la chimothérapie et surtout quelles cibles pour permettre encore une fois d'atteindre les cellules les plus infiltrantes quels ligands donc importance d'études précliniques de modèles précliniques encore une fois adaptés avec des modèles qui miment ce qui se passe vraiment chez nos patients et pertinents prenant en compte la barrière hémato-encéphalique l'infiltration de tumorale l'hétérogénéité tumorale là aussi importance de travailler avec nos amis mathématiciens pour faire de la modélisation travailler probablement également en intelligence avec de l'intelligence artificielle et donc là aussi un axe complètement transversal puisque va associer des biologistes des cliniciens des mathématiciens des physiciens et des chimistes et donc tout un axe qui peut également donner de l'espoir et peut-être penser différemment voilà je vous remercie alors je vais on va passer maintenant à la restitution de l'axe 4 qui est consacré à la qualité de vie au handicap à la toxicité des traitements et cet axe a été coordonné par un binôme par Cécile Flau qui est maître de conférence et qui alors je vais prendre son voilà je m'excuse Cécile j'avais préparé ma fiche le plus simple peut-être Cécile c'est que vous vous présentiez je crois que j'avais j'ai perdu votre CV aggrave je suis maître de conférence à l'université de Paris je suis psychologue clinicienne notamment à l'hôpital Augustin aussi où je m'occupe d'un programme de réhabilitation pour les enfants et les adolescents en rémission d'une tumeur cérébrale voilà j'ai coordonné cet axe avec Damien Ricard je sais si tu veux merci et puis vous avez donc coordonné l'axe avec Damien Ricard je ne sais pas s'il est connecté qui est professeur de neurologie voilà qui travaille à l'hôpital d'instruction des armées de Persil et qui coordonne un réseau dédié aux complications neurologiques des traitements du cancer qui s'appelle Onconorotox voilà donc je crois que vous êtes coordonnés pour cette présentation je vous passe la parole Merci Ké je voulais enfin donc avec Cécile cette présentation se fera à deux voix et je voulais déjà remercier donc les organisateurs du PER et les personnes qui avaient réfléchi en amont pour identifier les axes prioritaires parce que cet axe il est capital l'axe du handicap et de la qualité de vie chez les patients atteints de tumeurs cérébrales puisque le fait que les tumeurs soient dans le cerveau implique que leur progression est très intimement liée au développement d'un handicap chez les patients et c'est vrai que en termes de développement des recherches dans ce domaine on a des difficultés à obtenir des financements parce que soit les projets sont présentés dans des appels à projets de cancérologie et dans ce cas-là s'intéresser à la qualité de vie d'une sous-population de patients et du handicap de patients atteints de tumeurs rares c'est souvent pas retenu par rapport aux priorités des innovations thérapeutiques de traitement donc d'efficacité de traitement sur des types de tumeurs y compris cérébrales et puis si on ne peut pas se présenter dans les appels à projets oncologiques on présente ce type de projet dans les appels plutôt de neurologie et là encore les projets sont souvent mal évalués parce que la tumeur détruit tout le cerveau une bonne partie du cerveau enfin pas tout le cerveau mais quand elle détruit le cerveau c'est de façon non anatomique les traitements eux-mêmes on verra ont un effet sur le cerveau aussi mais qui est difficile à caractériser et ce qui fait que par rapport aux pathologies neurologiques classiques les évaluateurs se demandent souvent ce que viennent faire ces demandes de financement voilà ça c'était le préambule après je je voulais donc commencer je ne sais pas pourquoi j'ai une mauvaise connexion mais je ne vois pas le diaporama à mon écran alors que je vois qui est là tu ne vois toujours pas Damien non mais ce n'est pas dramatique je vais prendre un autre pardon j'ai une mauvaise connexion condition de connexion mais on va y arriver donc stratégiquement mettre ce type d'axe dans le pair tumeur cérébral c'est extrêmement précieux parce que ça va être l'occasion de de voir partir des travaux sur cette taxe qui est capitale pour les patients et leurs proches alors les membres du groupe de travail sont le docteur Isabelle Baldi docteur Luc Bochet le docteur Hélène Castel-Gondolfo le professeur Jean-Marc Constant et le docteur Franck Bourdeau ce projet a été très transversal lui aussi et rejoindra des éléments qui ont été évoqués dans les autres axes donc le handicap physique et psychologique est incontournable donc pour les patients atteints de gliomes de tumeurs cérébrales de quel qu'elles soient mais en particulier de gliomes et de gliomes de haut grade le handicap physique il est souvent oublié dans les études il est résumé à l'index de Karnowski qu'on voit dans tous les tableaux mais l'index de Karnowski c'est un index fonctionnel qui est très grossier et qui détaille pas du tout ce handicap ce handicap il peut être neurologique focal mais souvent massif ça peut être une hémiplégie ça peut être un trouble phasique ça peut être donc une association d'hémiplégie de douleurs de syndrome d'hystésique de troubles sensitifs qui conduit vraiment un gros désagrément pour le patient à cela s'ajoute le risque d'épilepsie directement causé par la tumeur c'est le déficit et puis surtout des troubles neuropsychologiques qui sont extrêmement fréquents et qu'on va essayer de détailler mais l'ensemble de ces déficits liés à la tumeur la plupart du temps conduit très précocement dans la maladie une perte d'autonomie du patient alors si on regarde l'éthiologie de ces déficits ils sont effectivement liés à la tumeur massivement surtout en début de maladie ils peuvent être liés au traitement symptomatique il ne faut pas l'oublier les anti-épileptiques même si c'est moins vrai avec les nouvelles molécules disponibles et puis les traitements corticoïdes alors ils peuvent être aussi liés au traitement oncologique et ça c'est plutôt la deuxième partie de l'histoire de la maladie une fois que les traitements de première intention ont été fait et pour les patients qui survivent donc il y a une chronologie qui est très importante dans ces déficits il y a ceux qui sont souvent massifs rapidement évolutifs liés à la tumeur et puis ceux qui sont plus subtils plus lents d'installation progressifs et qui constituent parfois une deuxième maladie et qui se rencontrent chez les longs survivants je laisse la parole à Cécile pour nous présenter maintenant l'aspect psychologique oui alors effectivement on a regardé un peu dans la littérature ce qui existait sur le handicap psychologique qui est consécutif à ces différentes tumeurs et donc on retrouve un certain nombre d'éléments notamment des revues systématiques de la littérature ou des méta-analyses qui mettent en avant une première qui date de 2009 qui commence assez ancienne qui pointait l'association finalement entre le statut OMS la dépression la fatigue et la qualité de vie chez ces patients donc on voyait qu'il y avait une intrication entre les aspects plutôt somatiques et des éléments plutôt psychologiques et en termes de qualité de vie et le lien entre des aspects plus neuropathologiques et l'ajustement chez ces patients et leur qualité de vie plus récemment une seconde revue de littérature a montré que la fatigue prédivait une plus mauvaise qualité de vie alors ça peut paraître une évidence mais c'était quand même important de le souligner ça montre bien que tous les aspects de fatigue liés soit à la localisation de la tumeur soit au traitement ont tendance à altérer la qualité de vie de ces personnes de ces patients et que quand on regarde les survivants des tumeurs cérébrales dans l'enfance ils allaient présenter globalement davantage de détresse psychologique de dépression de fatigue et de troubles du sommeil donc que ce serait une population d'intérêt parce que finalement au long cours on va trouver chez ces patients davantage de difficultés psychiques et cette revue de littérature pointe aussi l'intérêt que nous devrions porter aux proches notamment avec des niveaux de détresse qui sont importants un niveau de dépression élevé et un niveau d'anxiété élevé donc on voit bien que finalement selon cette revue de littérature on voit que ce type de tumeur va avoir un certain nombre d'effets psychologiques à la fois chez le patient chez ses proches et au long cours ce qui nous encourage vraiment à porter notre intérêt sur les effets au long cours psychologique de cette maladie dans tout le cadre qui entoure le patient et puis cette année on a trouvé une dernière étude qui elle montrait une vulnérabilité aux troubles anxieux dépressifs donc finalement on pourrait dire que les patients qui sont atteints de ce type de pathologie auraient une plus grande vulnérabilité à certains troubles psychopathologiques que ce soit l'anxiété la dépression et les difficultés d'ajustement mais aussi au syndrome de stress post-traumatique qui est fort étudié et dont on sait qui donne une vulnérabilité accrue pour ces patients à certaines difficultés psychologiques au long cours à la dépression aux tentatives de suicide et à un certain nombre de troubles qui sont associés au syndrome de stress post-traumatique donc finalement ce que nous dit cette dernière étude c'est que la population qui nous intéresse aujourd'hui fait partie des populations dites vulnérables sur le plan de la vulnérabilité psychique et qu'il est donc important d'étudier ces questions d'une manière qui soit intégrative globale et on s'intéresse à toutes les dimensions des patients donc je vais repasser la parole à Damien merci voilà si je suis bien voilà alors le travail a fait des réunions des réunions en visioconférence et mais s'est réuni plusieurs fois pour avancer sur ce sujet qui est peu décrit enfin peu étudié il y a peu d'études c'est pourtant un sujet qui sont aux yeux puisque tous les patients sont concernés mais il y a peu d'études dans la littérature et nous avons isolé huit axes de recherche qui nous semblent importants que nous présentons ici sans ordre hiérarchisé et qui recouvrent vraiment des questions afférentes à la prise en charge thérapeutique à la période de rémission avec peut-être possibilité de mitigation des effets des traitements et puis qui recouvrent toutes les interactions entre les variables médicales et psychosociales et qui doit faire appel aux sciences de l'ingénieur pour arriver à prendre dans sa globalité cette question qui doit résumer un peu l'ensemble des capacités fonctionnelles mais aussi de la qualité de vie des patients et de leur entourage aussi puisque ça aussi en clinique on constate deux choses sont totalement indissociables la qualité de vie du patient de son entourage en particulier de l'aidant principal alors le premier acte c'est donc d'essayer de mettre les sciences de l'ingénieur au sens large le service de réhabilitation les sciences de l'ingénieur c'est à la fois tout ce qui est capteur capteur de mouvements capteur de données physiologiques et le traitement de toutes ces données en particulier dans des approches multimodales qui nous permettent peut-être d'arriver à quantifier l'état du patient à un instant T parce que les échelles actuelles sont comme je le disais en préambule sont très grossières et ne nous permettent pas de décrire comme il convient les patients donc pour l'instant dans toutes les études thérapeutiques les résultats qu'on affecte au traitement sont la durée de survie mais on le sait bien que cette survie elle se fait à un prix parfois presque inacceptable dans certaines conditions donc il faut pouvoir regarder la durée de survie mettre en balance des mesures qui soient fiables objectives de l'état du patient qui survit sous l'effet de tel ou tel thérapeutique alors ce point aussi est capital dans les échelles neuropsychologiques donc la neuropsychologie c'est l'étude du fonctionnement cognitif des patients comment s'organise et se réalise la pensée et la pensée rationnelle et c'est donc il y a l'atteinte cognitive via la tumeur au traitement mais malheureusement on n'a pas d'outil pour quantifier cette atteinte on n'a que des outils qui nous viennent de la neurologie et des maladies neurodégénératives et qui permettent de ségréger de dichotomiser en fait entre patients atteints ou patients pas atteints or on sait bien que pour les patients la problématique c'est pas de savoir s'ils ont atteint un seuil pathologique ou pas mais c'est de savoir s'ils ont décliné parce que c'est très handicapant de vivre avec un déclin cognitif même si on n'a pas encore atteint le seuil estimé pathologique tel qu'on le voit dans les maladies neurodégénératives donc sa mise au point de ses échelles paraît un axe capital parmi le développement de ces sciences de l'ingénieur pour quantifier le handicap mais aussi sa réhabilitation un deuxième axe c'est de connaître mieux la tolérance la tolérance aux traitements et la toxicité des traitements anticancéreux sur le cercle alors pour ça on a identifié cet objectif cet axe qui a pour objectif de repérer les effets sur le tissu sain des traitements et pour pouvoir être mieux à même de choisir les traitements les plus adaptés en termes de qualité de vie d'impact psychologique d'évaluer l'impact et les effets secondaires sur la qualité de vie des patients donc pour nous en pensée c'est une thématique qui commence à se développer en particulier en France ne serait-ce que dans le soin parce que les patients qui ont des effets toxiques de leur traitement c'est souvent un peu après le traitement donc quand on a eu un effet bénéfique du traitement et ils se trouvent dans un nomadisme médical puisque personne ne sait les prendre en charge les personnes qui ont traité la tumeur trouvent que la tumeur ne récidive pas et donc on ne comprend pas pourquoi le patient continue à se dégrader donc un point de cette axe serait déjà de favoriser le développement de réseaux de soins de prise en charge des effets indésirables neurologiques du traitement antico-pancéreux et puis l'évaluation en pratique repose de ces effets repose beaucoup sur l'imagerie cérébrale mais il peut exister d'autres biomarqueurs auxquels on ne pense pas actuellement et ouvrir l'appel à projet pour le développement de ces biomarqueurs et aussi l'approfondissement des possibilités de l'imagerie cérébrale pour déterminer la toxicité peut-être d'ailleurs pour rejoindre l'évaluation de l'efficacité des traitements dans un partage entre l'efficacité thérapeutique et la toxicité sur les tissus sains tout ça pour développer permettre de documenter la balance risque bénéfice des traitements parce que parfois on s'engage à des traitements lourds et il faut pouvoir assurer les patients et leur famille que ce traitement vaut la peine d'être suivi le troisième axe qu'on voudrait soutenir c'est la prise en charge des CV secondaires neuropsychologiques et psychologiques suite au traitement anticonstéreux alors il s'agit de décrire les interactions entre ces différents niveaux d'intervention parce qu'on sait bien sûr que neuropsychologique le mode de fonctionnement de la pensée est influencé et influence l'état timide donc du patient et il faut décrire mieux les attendus et les obtenus sur les séquelles chez les patients en rémission et permettre une prévention une réhabilitation cognitive une amélioration des compétences et des habilités sociales parce que toutes ces séquelles neuropsychologiques et psychologiques conduisent bien souvent à un isolement qui est peut-être lui-même délétère pour le pronostic du patient alors on voudrait développer les descriptions d'équipes multidisciplinaires des évaluations de la prise en charge médicale, sociale psychologique et neuropsychologique dans des réseaux de soins post-traitement au moins pour les périodes de rémission dans les tumeurs utiles de haut grade alors un autre axe c'est de remettre le handicap à sa juste place et de se penser s'il n'aurait pas lui-même un rôle de facteur de pronostic du cancer donc cet axe conduirait à soutenir toutes les études qui ont pour objectif de décrire le rôle modérateur les variables psychosociales le fonctionnement familial les proches l'environnement social professionnel le soutien social perçu sur les effets secondaires mais aussi comme facteur pronostique du cancer lui-même là je repasse la parole pour la suite à Cécile Merci Damien donc le cinquième axe que nous avons retenu qui pourrait être pointé favorisé dans les recherches à venir ce serait un axe qui s'intéresserait aux données psychosociales comme elles-mêmes marqueurs pronostiques du cancer avec un objectif assez ambitieux mais qui consisterait à opérationnaliser c'est-à-dire à trouver des bons indicateurs psychosociaux et mettre en évidence les interactions entre le pronostic du cancer et des données psychosociales qui sont pour le moment décrites cliniquement intuitivement repérées qu'on a l'impression de constater dans la clinique mais qui sont finalement pas réellement identifiées d'un point de vue empirique donc ce serait tout un champ de recherche qui nécessiterait des méthodologies quantitatives descriptives et puis ensuite qui permettraient d'utiliser des modèles pour tester des interactions entre ces variables par exemple l'interaction entre certains facteurs psychosociaux le pronostic et l'expression des séquelles actuellement par exemple en oncopédiatrie on sait que le style du fonctionnement familial interagit avec l'expression de certaines séquelles des traitements de la tumeur et le pronostic aussi dans la prise en charge de ces patients et une meilleure qualité de vie et une diminution de ces séquelles et la réponse à la prise en charge psychosociale qu'on peut leur proposer donc là aussi on serait dans un modèle intégratif on essaierait de voir interagir différents niveaux dans la pathologie en intégrant le patient mais aussi son environnement biopsychosocial familial et pourquoi pas plus large si c'est possible sixième thématique ça consisterait tout simplement à développer des études qui s'intéresseraient à l'impact psychologique des traitements avec l'idée de décrire de manière quantitative les retombées en termes de qualité de vie et d'impact psychologique vous avez vu tout à l'heure dans les revues de littérature qu'on est souvent du côté de l'anxiété de la dépression et de l'ajustement psychologique mais il manque très souvent des évaluations plus larges de la détresse du fonctionnement neurocognitif et la mise en lien de toutes ces données avec la toxicité cognitive des traitements c'est-à-dire que souvent on ne sait pas dissocier finalement ce qui appartient à la sphère plus consécutive au traitement ou réellement à des variables psychologiques ce n'est pas suffisamment décrits finement de manière à pouvoir penser des interventions qui puissent permettre d'aider ces patients et leur environnement alors pourquoi cette thématique nous tient à cœur parce que pour le coup c'est une thématique résolument transversale on voudrait mettre en regard ces différentes données mais aussi que ça permettrait de susciter des recherches qui seraient sur un nombre important de patients probablement au niveau national avec des suivis de cohortes donc probablement des recherches prospectives où on chercherait aussi à étudier l'évolution de ces différents éléments et puis à favoriser des approches comparatives des différentes modalités de traitement et des différents sites tumoraux pour les mettre en regard avec les différents niveaux de séquelles et les différentes difficultés d'ajustement psychologique chez les patients et chez leurs proches Septième thématique elle concernerait plutôt l'après-cancer on s'est beaucoup ciblé pour ces premières thématiques sur ce qui se passe pendant les traitements ou juste après les traitements mais ça poserait toute la question de la reconstruction dans la période de l'après-cancer ou dans la période de rémission avec là aussi la nécessité de mieux identifier les liens entre les effets secondaires psychologiques et neuropsychologiques et des transformations durables chez le sujet plus largement aussi la question du handicap et savoir aussi comment recommander et identifier des personnes ou des services ressources pour ces patients qui très souvent ont la sensation une fois qu'ils sortent de l'hôpital d'être moins bien pris en charge moins entourés cette perte du soutien procuré par l'hôpital ayant aussi des effets sur le plan de l'expression des difficultés que ce soit en termes d'ajustement psychologique de qualité de vie ou de majoration des séquelles neurocognitives si on retient l'idée qu'elles sont sensibles à l'environnement donc l'idée ce serait de s'intéresser à des thématiques de post-traitement et de réhabilitation par exemple la question de l'éventuel retour au travail chez les adultes mais aussi pour les jeunes adultes et les adolescents la question du passage de l'enfance à l'âge adulte et de l'insertion professionnelle avec ses difficultés de la reconstruction de la vie familiale en intégrant les difficultés du patient dans son contexte familial et à considérer la place des proches et leurs difficultés comme une variable qui va interagir avec les difficultés propres du sujet donc ça s'appuera sur des méthodologies quantitatives pour lesquelles on a aujourd'hui un certain nombre de tests qui permettent ou d'échelles qui permettent d'évaluer certains éléments et puis on focaliserait évidemment ces études sur les variables d'intérêt qu'on a déjà citées on a vu que la fatigue a été une variable extrêmement relevée dans la littérature mais aussi pourquoi pas l'identité l'image de soi sociale ou au travail les représentations sociales et puis bien sûr la question de la stigmatisation qu'elle soit réelle ou perçue pour le patient et pour ses proches le huitième et dernière thématique qui nous a semblé importante c'était aussi les recherches qui allaient permettre une implication des patients et encourager une recherche participative avec comme objectif de pouvoir mieux recueillir les attendus des patients de leur aidant principal de leur famille que ce soit en termes de qualité de vie face aux effets secondaires qui ne sont pas forcément évitables mais aussi leur propre évaluation de la balance bénéfice-risque des traitements et des intérêts aussi de la recherche c'est-à-dire finalement d'encourager une forme de recherche communautaire où les aspects scientifiques ne seraient pas totalement coupés des personnes qui sont les sujets ou les principaux intéressés par ces recherches l'idée ce serait de pouvoir mieux documenter comment impliquer les survivants les patients experts les aidants principaux experts les parents de patients à une bonne définition des axes cliniques prioritaires et des axes de recherche avec des méthodologies d'enquête et des méthodologies qualitatives qui nous permettraient d'avoir un état des lieux de comment proposer finalement des thématiques qui puissent répondre à différents enjeux que ce soit les enjeux des acteurs de soins mais aussi les enjeux plus du côté du patient et de la famille et d'être réellement dans une recherche participative comme on l'a voie recommandé dans beaucoup de domaines de recherche aujourd'hui en 2020 alors pour conclure sur ces différents axes il nous semble important de retenir que le handicap physique que peuvent présenter ces patients est d'origine multiple et qu'évidemment ça nécessite de développer des recherches et des réflexions par rapport à la réhabilitation et à la vie avec ce handicap d'autre part le handicap plus psychique lui doit être mieux connu mieux documenté et son approche thérapeutique doit être grandement améliorée aujourd'hui il existe peu de propositions thérapeutiques sur le plan du handicap psychique pour ces patients qui soient validées dont on connaisse les effets et qu'on puisse proposer avec une certitude que c'est implémentable et que ça puisse avoir un effet pour ces patients et pour leurs familles ce qu'on sait aussi c'est que bien évidemment ces handicaps sont majorés ou naissent après la maladie tumorale et qu'il y a des effets qui sont évidemment liés au traitement anticancéreux mais pas que on a vu tout au long de cette présentation qu'il y avait des interactions entre ces différents niveaux de variables et puis comme il constitue finalement un élément en lien avec la survie de ces patients il nous semble important d'associer dans ces recherches les patients et leurs proches c'était notre dernière thématique dans la réflexion bénéfice risque des traitements et aussi dans la réflexion sur ces axes de recherche voilà je crois que nous avons à peu près tout dit je vous remercie de votre attention je ne sais pas Damien si tu veux ajouter quelque chose non non je suis là toujours mais c'est parfait c'est parfait merci beaucoup donc on a donc terminé la présentation des restitutions des groupes de travail et on va pouvoir donc commencer notre table ronde en essayant de répondre à toutes les questions que nous avons reçues et que je voilà certaines questions vont peut-être concerner plusieurs axes à la fois et d'autres seront plus spécifiques donc si vous êtes d'accord on va on va pouvoir commencer alors là une question qui a été posée ce matin qui concerne en fait chacun de vous il était adressé notamment pour l'axe 2 et je pense que vous pourrez tous répondre c'est notamment la voilà je vais la retrouver voilà quelle est la position de la recherche en France par rapport à l'international notamment dans le domaine diagnostique et toutes les approches indiquées notamment par François Ducré dans l'axe 2 je pense que la question est intéressante aussi dans les autres axes alors peut-être tu peux peut-être le professeur François Ducré peut commencer c'est à répondre avant qu'on passe la parole aux autres merci Ké merci l'auditeur pour cette question donc qu'est-ce qui fait finalement la force potentielle de la recherche en neuro-oncologie en France en tout cas dans le domaine que j'ai mentionné clairement ce sont tout d'abord les collections certaines collections uniques de prélèvements que ce soit vous m'entendez oui que ce soit la collection établie dans le cadre du réseau Pola vous m'entendez oui la collection réalisée dans le cadre du réseau Pola la French glioblastoma Bank pilotée par Philippe Menet clairement ce sont des collections qu'on nous envie à l'international après il y a également une expertise neuropathologique extrêmement importante avec des relectures de haut niveau des collègues neuropathologistes de très haut niveau et en plus de ces collections qui ont été pour beaucoup financées par l'INCA soutenues par l'INCA c'est une force après je pense aussi qu'en France on a les cliniciens neuropathologistes collaborent facilement avec les équipes de recherche et que ces forces finalement on arrive à partager les échantillons entre différents centres avec différentes équipes de recherche je sais aussi que c'est un aspect que certains collègues étrangers nous envient également je pense qu'il y a une grande capacité à réaliser des essais translationaux à partir des recherches qui ont été établies donc ça je dirais que c'est la force dans le domaine dont j'ai parlé et après quelles seraient les faiblesses que je vois peut-être pas assez de contact avec des disciplines plus fondamentales comme les mathématiques appliquées un manque d'échanges de collaboration avec des collègues plus impliqués dans les neurosciences notamment dans le développement plus au niveau fondamental et puis ça se corrige parfois peut-être un manque d'accès à des expertises bioinformées je pense que justement ce programme de recherche intégré sera l'occasion de remédier à certaines de ses faiblesses merci est-ce que quelqu'un veut intervenir parmi les orateurs oui je peux peut-être intervenir très très brièvement donc ce qui était dit c'est très juste mais en France il y a des atouts qui sont indéniables c'est-à-dire il y a par exemple ce qui était dit les neurosciences sont extrêmement présents en France et très performants et donc dans le futur évidemment le lien et ses interactions avec les neurosciences est absolument donc indispensable à être renforcée ça c'est peut-être un aspect important donc autrement il y a évidemment une expertise donc en neuro-oncologie aussi au niveau fondamental dans un certain nombre de centres qui est vraiment indéniable donc évidemment il faut je dirais donc peut-être injecter encore un peu plus de moyens sur ces axes-là donc c'est surtout je pense que les cerveaux sont là les idées sont là il y en a des gens vraiment donc très très bien mais il faut qu'il y a encore plus de moyens je pense le PER est une des occasions qui peut booster un peu plus ces recherches et pour disons mieux avancer dans dans cette direction donc voilà mais il y a des forces qui sont indéniables il faut juste un petit peu rapprocher les uns et les autres surtout avec des disciplines des sciences dures et des disciplines des neurosciences avec tout ce qui est intelligence artificielle mais tout ça c'est en train de venir mais il faut pas rater de coche parce que les autres au niveau international ça avance et donc il faut vraiment qu'on soit soit là après à le faire et puis y aller quoi donc voilà est-ce que quelqu'un d'autre va intervenir très bien très bien dans ce cas on va une autre question alors c'est un peu en vrac une question pour Cécile Flao on connaît quelle importance des aidants c'est plus particulièrement chez les patients qui souffrent de tumeurs cérébrales est-ce qu'il y a eu des études qui ont évalué l'impact de l'aide aux aidants sur la qualité de vie des patients non alors comme je le disais très peu finalement parce que ça ça demande effectivement ça demande des marchés des designs d'études qui soient assez complexes déjà parce que ça voudrait dire qu'on a des programmes d'aide aux aidants qui sont évalués et qui sont évalués comme efficaces c'est ça la première étape on ne la possède pas vraiment ce qu'on a pu évaluer notamment dans le domaine de l'oncopédiatrie c'est l'effet de certaines difficultés familiales sur l'expression des troubles ça c'est des choses dont on sait qu'il y a une interaction entre comment le fonctionnement familial s'adapte au handicap et l'expression du handicap chez le patient donc ça c'est des choses qu'on a constatées chez le jeune adulte l'adolescent on peut imaginer que c'est exportable à des populations adultes par contre aujourd'hui il n'y a pas vraiment de programme d'aide aux aidants pour ces patients-là qui soit suffisamment stabilisé ce sera un axe important à développer c'est-à-dire déjà de valider les programmes d'aide aux aidants et ensuite d'en regarder l'interaction avec ce qui se passe pour les patients mais actuellement on est très pauvres y compris dans la littérature internationale là-dessus il y a vraiment un énorme axe à développer d'accord une autre question pour vous Cécile sur l'interaction alors ça c'est les programmes de recherche intégratifs c'est relatif à cela comment faire interagir des données fondamentales et des données plus psychosociales est-ce que vous pouvez préciser oui c'est une bonne question ça concerne en fait on sait aujourd'hui beaucoup de choses sur certains enjeux de quelles vont être les difficultés présentées par ces patients celles qui sont déterminées par des facteurs peut-être plus biologiques médicaux par les traitements on connaît aussi plein de facteurs de vulnérabilité chez les patients qui vont les rendre plus vulnérables à de la détresse et puis on a finalement beaucoup de mal à savoir comment est-ce qu'on le translate dans un aspect clinique c'est-à-dire qu'est-ce qui cliniquement seraient les variables d'intérêt sur lesquelles on pourrait on pourrait agir et comment est-ce qu'on arrive à faire le lien finalement entre toutes ces connaissances et les prises en charge qu'on propose à ces patients et là je pense qu'il y a vraiment quasiment un champ à explorer c'est-à-dire comment est-ce qu'on transforme nos connaissances fondamentales là pour le coup il y a de la littérature on a identifié un certain nombre de choses mais on a beaucoup de mal en fait à le mettre en pratique dans des programmes de prise en charge qui seraient combinés qui seraient un peu holistiques qui prendraient en charge les différentes dimensions de difficultés que présentent ces patients je pense que ce sera un grand pari de développer effectivement ces aspects-là en collaboration avec à la fois les acteurs plus du soin médical et les acteurs plus du soin psychosocial je pense que c'est un des enjeux de ce père notamment merci pour rester dans l'axe 4 pour Damien Ricard a-t-on les moyens de mesurer l'aggravation ou l'amélioration d'un déficit neurologique complexe tel que ceux créés par les tumeurs cérébrales c'est une très bonne question actuellement on n'a pas les moyens d'échelle pour faire ça la plupart de nos échelles cliniques elles sont analogiques visuelles elles sont remplies par le médecin en fonction de son expérience c'est vrai pour les patients atteints de tumeurs cérébrales c'est vrai pour les patients aussi atteints de maladies qui donnent des atteintes comme ça multiples comme la sclérose en plaques il y a des échelles qui sont très compliquées qui ne sont pas reproductibles on est obligé de faire des stages d'entraînement quand on veut participer à un essai où on veut quantifier vraiment l'état clinique d'un patient donc c'est quelque chose c'est quelque chose qui manque et de se dire qu'on va développer des échelles maintenant on peut on a des capteurs qui permettent d'enregistrer le mouvement d'enregistrer le mouvement avec les pulsations cardiaques on a vraiment des technologies qui ne sont pas difficiles à mettre en oeuvre qui sont disponibles il faut qu'on s'approprie ces technologies pour en faire des échelles numériques et alors une fois qu'on a toutes ces données c'est compliqué parce qu'après il faut arriver sur un ou deux indicateurs à partir de l'ensemble de ces mesures mais tout ça c'est un pan de recherche à développer une autre question toujours pour l'axe 4 d'Amérique peut-on envisager des essais dans lesquels le handicap et la durée de survie associée soit des critères de jugement principaux en neuro-oncologie ça c'est vraiment quelque chose à encourager qui est propre à la neuro-oncologie pour l'instant parce que c'est vraiment c'est primordial en neuro-oncologie mais qui pourrait même s'étendre à d'autres cancers là pour revenir même à la question de tout à l'heure la France est leader dans ce domaine puisque sous l'impulsion de l'association des neuro-oncologues d'expression française et mener le seul essai à l'heure actuelle qui a comme objectif principal la survie sans dégradation cognitive c'est l'essai Polka cet essai c'est un modèle il est très compliqué il a été très compliqué à mettre en oeuvre mais c'est vraiment le modèle sur lequel devrait se monter d'autres essais alors pour le cognitif mais aussi pour le handicap plus global plus général y compris moteur et une dernière question pour cet axe connaît-on le pourcentage de patients atteints d'un glioblastome qui ont des troubles cognitifs liés à leur tumeur et ceux liés au traitement voilà liés au traitement alors cette question elle est passionnante ce qui se passe c'est qu'il n'y a pas de consensus sur la façon de mesurer le déficit cognitif donc quand on fait la revue de la littérature pour des patients qui ont le même type de tumeur qui sont au même stade de traitement on va avoir un très large éventail de pourcentages d'atteintes par les cohortes en fonction des 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 investigateurs enfin en fonction de l'équipe qui s'intéressent à ça parce que la mesure de la cognition elle est encore imparfaite et tout dépend des seuils qu'on se fixe et on n'est pas d'accord les uns avec les autres sur les différents seuils parce que la cognition ça se mesure avec une échelle qui est multidimensionnelle et alors est-ce que d'être un peu atteint sur trois dimensions cognitives c'est pareil que d'être très atteint sur une seule dimension cognitive voilà à ce niveau-là de la problématique donc il n'y a pas de consensus pour dire vraiment on recherche ce patient est atteint ou ne l'est pas donc pour l'instant les données qu'on a qui sont disponibles que chaque équipe publie ne sont pas fiables je dirais pour travailler dans ce domaine et suivre une cohorte prospective donc française qui est en cours d'élaboration mais déjà des suivis de certains patients qu'il y a quasiment 80% de patients qui se présentent après la chirurgie ou avec Guillaume de haut grade et qui ont des troubles cognitifs avant même d'avoir reçu quelques modalités thérapeutiques que ce soit d'autres que la chirurgie alors c'est pas la chirurgie qui a fait ce trouble cognitif c'était la tumeur avant mais déjà on voit qu'au début du traitement le trouble cognitif est présent chez beaucoup de patients après il y a un double phénomène il y a les patients qui décèdent et parmi eux peut-être qu'il y avait principalement ceux qui étaient le plus atteints cognitivement parce qu'il y a une tumeur la plus grosse et puis il y a les patients qui survivent avec une tumeur qui était bien diminuée par les traitements et là on s'aperçoit que le pourcentage de troubles cognitifs diminue il y a quand même des patients qui s'améliorent après les traitements mais c'est tardivement chez les longs survivants que réapparaissent des troubles cognitifs d'un autre type qui semble lié au traitement et je dirais dont le pourcentage évolue avec la durée de survie disons qu'à 3 ans les survivants à 3 ans avec l'hôme de grade ils ne sont pas très nombreux mais ils sont peut-être 20 à 30% à avoir des troubles cognitifs induits par les traitements Très bien j'ai une question qui peut concerner tout le monde en particulier l'axe 3 mais je crois que ça concerne tous les axes pourquoi un tel fossé entre connaissances et progrès thérapeutique est-ce qu'il y a un volontaire pour répondre à cette question on peut revenir aussi sur les points importants de ce matin oui peut-être oui donc peut-être donc ce qui est quand même assez remarquable c'est vrai que la génétique par exemple des glioblastomes est très bien connue c'est-à-dire c'est vrai qu'il y a un fossé et que pour l'instant au niveau de la thérapie ça n'a pas vraiment suivi d'une façon adéquate néanmoins le problème c'est que ce qu'on sait très bien c'est ce qui se passe essentiellement au niveau de la cellule tumorale elle-même donc on connaît bien la génétique on a bien bien analysé tout ça il y a beaucoup de choses mais je pense qu'on a encore des hiatus et des trous au niveau de savoir surtout avec en ce qui concerne l'interaction avec l'environnement tumorale et c'est là je pense se trouve un grand enjeu là on est encore très je dirais très fragile fragmenté même s'il y a des progrès par exemple il y a une époque avec les anti-angiogéniques on croyait énormément aux anti-angiogéniques mais finalement ça n'a pas donné comme on voulait mais au moins il y a là des efforts à faire de de trouver je dirais les différentes choses et les causes qui causent finalement une tumeur cérébrale et aller faire finalement disons de faire un ensemble de tout ça que les différents facteurs puissent jouer ensemble parce que il n'y a pas je dirais une seule cause mais les causes sont multiples et chaque tumeur est différente il y a différence par rapport aussi aux patients il y a une hétérogénité entre patients il y a une hétérogénité dans un patient etc et donc tout ceci est très mal compris encore et c'est là c'est l'effort et je pense que la thérapie va significativement donc être améliorée au moment où on a élucidé cela plus et on comprend mieux ces interactions donc voilà ce que je voulais dire à ce propos pour compléter peut-être effectivement on connaît beaucoup de choses mais il y a une chose qu'on ne connaît pas c'est la réaction c'est ce qu'on disait la plasticité tout à l'heure de la réaction des cellules tumorales et du micro-environnement à la thérapie et c'est ça qui fait que premièrement il n'y a pas en tout cas on n'a pas encore mis en évidence de mécanisme driver ou de voie driver en tout cas du glioblastome donc c'est pour ça aussi qu'une thérapie de ciblé associée à des génotoxiques ne marche pas parce qu'on le voit très bien à chaque fois qu'on bloque une voie il y a une autre voie où il y a ce qu'on appelle des crosstalk donc qui s'activent et tant qu'on n'aura pas mis en évidence déjà le ou le passway driver du glioblastome et c'est surtout le problème du glioblastome en tout cas c'est l'adaptation de la cellule tumorale et du micro-environnement qui fait toute la difficulté et l'échappement et puis comme l'a très bien montré également François avec des exemples concrets il y a tellement de différences d'hétérogénéité entre les patients on a bien vu que le patient la patiente qui était MGMT non méthylé IDH1 négatif a mieux répondu entre parenthèses de façon très surprenante et c'est vrai qu'on le voit régulièrement qu'un autre qui était méthylé et IDH muté parce qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir tout simplement et que c'est vraiment une tumeur extrêmement multiforme et complexe Merci Une question pour l'axe 2 peut-être pour Jean-Marc Constant relative au suivi des patients comment peut-on suivre de façon la moins invasive la réponse aux différents traitements notamment toutes les nouvelles thérapies thérapies ciblées hymnothérapie Par le multimodal et donc par exemple diffusion perfusion spectroscopie in vivo mais mais aussi essayer d'avoir plus d'études de relation avec la neuropathologie l'immunohisto la biomoléculaire à la fois à l'initial à la récidive et puis de voir l'évolution de tous ces paramètres qu'ils soient spectroscopiques de perfusion au cours du temps en fonction des différents traitements mais bon et alors ça demandera bien sûr de des bases de données assez importantes de l'apprentissage profond et des différentes techniques d'intelligence artificielle à évaluer bien sûr voilà est-ce que vous vous avez entendu oui qui veut intervenir alors j'ai une question qui vient de tomber si personne veut intervenir j'ai entendu une voix d'accord alors une question on retourne sur l'axe 4 sur la toxicité des traitements l'effet des traitements anti-cancéreux est-ce que vous m'entendez oui l'effet des traitements anti-cancéreux sur les tissus sains évoqués dans l'axe 4 ne devrait-il pas aussi faire l'objet d'études plus biologiques alors du point de vue c'est Damien Ricard qui répond oui moi je pense effectivement en particulier pour le cerveau le cerveau c'est un tissu vraiment très caractéristique et il faut effectivement revenir à des modèles pré-cliniques pour comprendre l'effet des modalités thérapeutiques sur sa structure déjà sa structure d'organisation et puis microscopique et en prolongement ne serait-ce qu'en spectroscopie étudier la dysfonction neuronale évaluée par le NaCetyl Aspartate déjà renseigne sur ce qui se passe et plus précoce que la dilatation des sillons donc ça peut être un élément parmi d'autres intéressant à surveiller quand on voit une dégradation sur les tests cognitifs bien j'ai une autre question plus générale qui intéresse peut-être ceux d'entre vous qui travaillez également avec d'autres cancers pourquoi ce qui marche dans d'autres cancers ne fonctionne pas dans les tumeurs cérébrales il y a peut-être donc une réponse c'est-à-dire évidemment le cerveau c'est une tumeur je dirais froide ce qui était aussi dit donc par plusieurs personnes et tumeur froide ça veut dire qu'au niveau immunitaire c'est moins c'est moins moins divers c'est moins divers donc le système immunitaire adaptatif est moins présent et donc ça se voit très clairement quand on compare par exemple au colon etc. et d'autres tumeurs qui sont plutôt chauds et donc évidemment au niveau immunothérapie ça pose en tout cas les stratégies classiques d'immunothérapie avec des anti-PDLA etc. donc ça pose quand même des problèmes ceci dit dans quand même vous avez vu dans une diapositive que je vous ai montré au cours de mon exposé qu'il y avait une différence entre les IDH1 mutated et wild type et c'est très clair que quand même le répertoire immunitaire est un peu plus important au niveau des wild types que dans les mutés donc il y a des neutrophiles il y a aussi un peu plus de CD4 CD8 etc. donc on peut espérer qu'on peut booster ça maintenant l'idée de le booster peut être faite de deux manières premièrement augmenter les vaisseaux dans la tumeur qui amène une immunité anti-tumorale il y a des vaisseaux qui ont été décrits qui s'appelle HEV et ces vaisseaux sont très présents au niveau d'autres tumeurs solides par exemple dans le cancer du sein il y en a beaucoup et quand il y a de plus de vaisseaux donc ça c'est un petit peu étrange quand il y a plus de vaisseaux de HEV le mieux est le pronostic des patients parce que ça amène une immunité anti-tumorale maintenant il est difficile pour l'instant dans les tumeurs du cerveau induire les HEV ça a été essayé mais pour l'instant ce n'est pas encore probant mais il y a une autre façon vous avez vu j'en ai j'ai parlé au cours de mon exposé des lymphatiques au niveau des méninges et là également c'est une approche intéressante parce que on peut stimuler ces lymphatiques des méninges à la base du crâne par exemple et ensuite ceci va favoriser la rétention et l'influx des cellules CD8 plus et d'autres cellules immunitaires dans le cerveau donc ça aussi c'est une approche mais là c'est très étrange parce que ce travail par Song qui était publié en 2020 est très intéressant parce que finalement on prend un pro-angiogénique pro-lymph angiogénique pour le faire donc quand on y pense c'est un petit peu anormal on pense que ça ne peut pas marcher mais finalement oui ça marche de temps en temps il faut stimuler certaines parties du micro-environnement pour amener les cellules là où elles sont et ensuite frapper là-dessus donc c'est une stratégie très intéressante donc il y a évidemment des raisons étant donné que les tumeurs primaires c'est des tumeurs fraides mais on peut on pourrait améliorer ça donc ça c'est sur le côté immunothérapie voilà ce que je voulais dire d'autres commentaires sur cette question donc on passe à une autre question à propos de l'axe 3 sujet 4 alors c'est vraiment quelqu'un qui a très très bien suivi le déroulé comment envisagez-vous d'intégrer les patients dès les essais précliniques pour savoir si les neurotoxicités prévues peuvent être acceptables d'intégrer les patients dès la préclinique je pense que ce qu'il faut faire ce que je disais pendant ma présentation avec les nanoparticules une fois qu'elles sont développées je pense qu'il ne faut pas sauter entre guillemets directement de la d'un modèle admettons murin à un essai de phase 1 à l'homme je pense que réellement ce qui est important c'est de faire la preuve de concept de leur efficacité déjà thérapeutique voire même toxique évidemment chez un plus gros animal avec un modèle adapté comme le glioblastome canin parce que ça je pense que ça permettra de de voir les nanos qui pourront aller jusqu' on pourra co-registrer avec du flair pour voir effectivement si les nanos peuvent atteindre les zones invasives dans un modèle vraiment invasif chez la souris je pense que c'est pas adapté bien sûr que pour développer le modèle on passe par le modèle murin mais je pense que vraiment pour les nanoparticules il me semble qu'il serait plus éthique pour ne pas développer un essai de phase 1 qui va encore être négatif de passer par un modèle intermédiaire canin alors ça se fait pas dans tous les centres mais ça se fait je vais compléter ce que disait Elisabeth pardon Elisabeth je voulais compléter en disant en appuyant sur ce que tu as dit c'est à dire qu'on a souvent dit le glioblastome c'est une maladie très grave donc dès qu'on a quelque chose qui marche c'est la souris on essaie de le transférer à l'homme mais je pense qu'il ne faut pas négliger la partie d'étude de la toxicité du produit et effectivement au moins chez les gros mammifères avant de l'essayer chez l'homme en se posant vraiment la question de la toxicité du produit surtout pour les nanoparticules qui vont cibler il y a tellement de choses à tester d'élimination de toxicité surtout si on les associe avec d'autres thérapies je pense qu'il ne faut pas faire l'économie d'un développement chez un gros mammifère avant de passer à l'homme très bien une autre question alors là ça concerne l'axe 4 la dépression est-elle un facteur de mauvais pronostic sous-entendu survie après diagnostic qui est formule est-ce qu'il y a des études sur la dépression et l'impact de la dépression sur le pronostic des patients oui alors il y a des études là-dessus en oncologie en général pas que dans le champ de la tumeur cérébrale donc c'est pas en soi un facteur de mauvais pronostic en fait c'est un intermédiaire entre le patient et la prise en charge je m'explique c'est-à-dire que pendant longtemps on avait la sensation que si on était plus déprimé on avait une moins bonne réponse au traitement et qu'on risquait davantage de mourir aujourd'hui on sait que la dépression fait augmenter la mortalité en cancérologie de manière générale par le fait que ce sont très souvent des patients qui se prennent moins bien en charge qui ont une moins bonne adhésion au projet thérapeutique qui rentrent moins bien dans les programmes de surveillance donc en fait c'est un facteur intermédiaire entre la qualité des traitements qu'on peut leur proposer la manière dont les patients rentrent dans les traitements et du coup l'effet de la surveillance et le repérage éventuellement de signes avant-coureurs de rechute donc c'est dans ce sens-là que la dépression peut avoir un impact donc elle est à prendre en charge Merci Une question directement adressée au professeur Ducret Vous avez souligné la difficulté du diagnostic gradigne lié entre autres à l'hétérogénéité tumorale Est-il envisageable d'aider le diagnostic avec le génome du patient ? C'est-à-dire sans avoir à biopsier la tumeur ? Sans avoir à biopsier Oui peut-on avoir sans toucher la tumeur en fait ? Avoir une idée ? Il y a deux questions Donc la question du diagnostic sans avoir à toucher la tumeur c'est les questions des biopsies liquides c'est-à-dire mettre en évidence des mutations qui permettraient un diagnostic soit en faisant une prise de sang soit en faisant une ponction lombaire en disant le liquide céphalo-rachidien donc là actuellement du fait de la barrière mémato-encéphalique les études qui ont été faites sur la mise en évidence de mutations de la tumeur dans le sang ont été pour l'instant un petit peu décevantes mais il est possible en tout cas qu'avec des méthodes d'analyse plus fines on arrive quand même à identifier des choses dans le sang donc il y a des données préliminaires intéressantes et après il y a des données très encourageantes dans l'étude du liquide céphalo-rachidien donc le liquide qui baigne le cerveau et la moelle épinière qui est facile d'accès quand la tumeur n'est pas trop grosse et qu'on ne peut faire une ponction lombaire sans risque pour le malade c'est un geste qui n'est pas très invasif il existe des données vraiment assez convaincantes concernant le fait que ça reflète assez bien le profil mutationnel de la tumeur et que ça pourrait être un outil pour étudier l'évolution de ce profil mutationnel au cours de la maladie donc ça c'est pour le diagnostic non-invasif après l'idéal du diagnostic non-invasif ça serait l'IRM cérébral et là par exemple pour les mutations d'IDH on a des données qui laissent penser qu'on a la preuve qu'on peut mettre en évidence un oncométabolite qui est spécifique et on peut donc faire le diagnostic de mutations d'IDH de manière non-invasive en spectro-IRM donc pour l'instant ça reste des machines de recherche mais qui vont probablement se populariser et avec l'intelligence artificielle la radiomique il est assez probable qu'on arrivera à identifier des patterns IRM qui permettront d'affiner le diagnostic du sous-type moléculaire en IRM de manière non-invasive après pour ce qui est du grading c'est à dire de la question de savoir si c'est une tumeur qui est agressive ou pas qu'il faut traiter tout de suite ou pour laquelle on peut attendre un peu éventuellement après la chirurgie quand on voit ce que font les collègues neuropathologistes souvent ils doivent analyser toute la pièce opératoire pour compter les mitoses et ce qui définit l'agressivité parfois ça peut être juste une petite zone dans la tumeur et donc là pour l'instant en tout cas avec les méthodes actuelles il faut inventer de nouvelles stratégies mais pour l'instant on est quand même dépendant de l'analyse de la pièce opératoire une analyse très fine et c'est pour ça je pense aussi que même les méthodes homiques multi-homiques qu'on a évoquées le méthylome ne permet pas bien de capter d'aider vraiment au grading si le grade dépend d'une zone d'activité plus importante dans une partie de la tumeur parce que si l'analyse ne porte pas sur cette zone à ce moment là on ne le voit pas Merci une question pour Jean-Marc Constant quelle est la place de l'imagerie TEP en neuro-oncologie Elle est importante aussi et je pense qu'elle le sera dans le futur avec des différents marqueurs il y a des équipes comme celle de 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 Toulouse qui ont étudié des vieux marqueurs comme la méthionine qui montraient bien la prolifération d'autres marqueurs comme la fête la fdopa notamment la récidive et des marqueurs de plus de prolifération comme le flt et puis des marqueurs d'hypoxie comme le fmiso qui sont très intéressants et qui 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 peuvent être surtout des marqueurs fluorés qui peuvent être utilisés disons dans des études d'abord et puis après en clinique alors après il faut bien sûr des médecins nucléaires des radiopharmaciens pour ce qui est de du C11 ou d'autres il faut un cyclotron mais le fluor par contre tout ce qui est en fluor peut être fait partout et donc il peut y avoir de très belles études à faire avec en multimodalité TEP et toutes les techniques d'IRN par exemple Merci une autre question comment pourraient s'articuler les recherches sur les tumeurs cérébrales dans le cadre pair et dans le cadre du domaine des cancers rares dans la programmation décennale alors c'est une question peu stratégique Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question Je pourrais répondre en disant que les tumeurs cérébrales comme vous l'avez vu c'est quand même pas fréquent et on a beaucoup de sous-types et les choses avec comment les classifications évoluent avec l'intégration des données moléculaires on va voir encore plus de sous-groupes donc déjà les tumeurs cérébrales on peut déjà presque considérer qu'il s'agit d'une tumeur rare d'ailleurs même en termes de chiffres si on prend les glioblastomes qui est la tumeur cérébrale maligne la plus fréquente elle pourrait rentrer dans le cadre des tumeurs rares donc il n'y a pas vraiment d'opposition après il peut y avoir dans le futur appel d'offres et dans les projets imaginez des tumeurs plus rares que d'autres qui peuvent avoir qui peuvent comporter dans ces projets une partie dédiée à une population particulière ou un sous-groupe de tumeurs particuliers qui peut être un modèle pour les autres et dont on peut tirer un certain nombre d'informations qui peut ensuite être validées dans des tumeurs un peu plus fréquentes donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question qui était posée je l'entends comme ça si quelqu'un veut compléter ou un commentaire très bien alors je dirais qu'aussi pour toutes les questions on a reçu des questions qui sont plus en rapport avec l'aspect pratique de l'appel d'offres quand va-t-il sortir alors tout ça c'est l'étape elle est maintenant je crois que à l'issue de cette réunion je crois que tous les groupes de travail ont rempli leur mission ont recensé toutes les questions les besoins donner des pistes de recherche et je crois dans la procédure de ces appels d'offres qui existent depuis maintenant plus de 10 ans ce sont les partenaires du PER les experts de la fondation ARC de l'Institut National du Cancer et de la Lune du Cancer qui vont choisir les axes prioritaires qui seront définis dans l'appel d'offres donc si vous avez des questions par rapport à cet appel d'offres il faut contacter l'Inca envoyer un mail et il y aura des réponses je pense qui seront données je crois qu'il est prévu même sur le site de l'Inca de pouvoir répondre à toutes ces questions je pense qu'on a épuisé toutes les questions de la table ronde il y avait une question qui était intéressante que j'avais dans ma liste qui était où voyez-vous l'espoir alors on va pas faire un tour de table mais je pense que je répondrai je crois qu'on sera tous d'accord et je pense qu'on a l'illustration dans la table ronde à laquelle on vient assister je crois qu'elle vient d'un effort commun de compétences et c'est vraiment l'esprit de ce projet de cet appel d'offres de recherche intégrative qui permet à toutes les compétences de dialoguer des sciences fondamentales jusqu'aux sciences humaines et sociales je pense que c'est ensemble qu'on trouvera des solutions à des impasses et à des difficultés et qu'on arrivera à les surmonter alors ça fait aussi ma conclusion et je voudrais donc remercier vraiment tous les collègues tous les experts qui ont contribué au groupe de travail qui ont permis d'enrichir la discussion d'ouvrir des perspectives remercier nos partenaires encore une fois comme je l'avais dit ce matin en introduction nous sommes très reconnaissants que vous soyez sensibles aux patients que nous suivons qui souffrent de tumeurs cérébrales pour essayer de booster la recherche dans ce domaine il y a beaucoup beaucoup de questions comme vous l'avez vu vous aurez des difficultés je pense à prioriser quand on voit toutes les questions importantes que nous avons listées et puis je pense aussi à nos partenaires un cas lié cours de cancer Fondation ARC et puis à ceux qui nous ont accompagnés je pense notamment à Corline Dreuillet pour ce processus qui était un peu nouveau pour nous tous qui était très présente très réactive puis l'équipe technique pour toute la logistique pour cette réunion voilà merci merci à tous et je crois qu'on peut clore la réunion je pense qu'elle va être elle a été enregistrée elle sera accessible je pense sur le site de l'Inca je ne sais pas si parmi les membres de l'Inca ou de la fondation ARC ou de la ligue cours de cancer qui sont connectés quelqu'un veut intervenir sinon on va terminer ce séminaire de lancement à 16h pile très bien merci à vous merci à tous 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 merci à tous